Bonjour à tous, je vous remercie d'être présents aussi nombreux pour cette conférence. Je remercie aussi tous les collègues qui ont invité leurs élèves à venir assister à cette conférence. Un grand merci à Jackie Cresson qui est déjà venu ici il y a deux ou trois ans pour faire une conférence et qui va renouveler aujourd'hui cet espoir. Alors Jackie Cresson est professeur à l'université de Pau et des Pays d'Adour donc il dispense des cours en licence et en master et en même temps il a des activités de recherche au laboratoire de mathématiques et de leurs applications. Il est aussi à l'initiative du Mathematicum qui a en fait pour but de présenter les mathématiques sous forme d'ateliers, d'expositions, de conférences et de vidéos. Il intervient aussi dans l'atelier Matanji que certains élèves ici connaissent et il lui arrête même de se livrer à des tours de magie tout en utilisant ses connaissances en mathématiques. Je vais lui laisser la parole maintenant pour sa conférence sur les mathématiques en usage en économie. Alors bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous faire un exposé un peu particulier. Alors d'habitude je prends un thème pour lequel les problèmes ouverts, bon il y en a quelques-uns, mais ils sont assez bien concernés. Et là je vais vous parler d'un problème plus particulier qui me touche moi, alors pas directement dans ma recherche, ma recherche confirme plutôt l'étude des modèles, la construction de modèles. Et jusqu'à présent en fait j'avais regardé de très très loin les modèles qui étaient utilisés en économie. Et depuis quelques années, et notamment avec le nombre de crises qui sont arrivées dans le monde financier, j'ai commencé à regarder de beaucoup plus près ces modèles, et notamment comment on est devenu à utiliser beaucoup de mathématiques dans les modèles d'économie. Alors en tant que mathématicien, c'est une question qui se pose. Où est-ce qu'on utilise les mathématiques ? Et jusqu'à quel point ces mathématiques du coup répondent à la question qui était initialement celle de prévoir par exemple une économie. Alors puisqu'on parle de modèles, justement la première question qui se pose c'est qu'est-ce qu'un modèle ? Alors du coup je vais faire le tour ici. Alors le premier, je pense, qui vraiment se pose la question du modèle, tel qu'on l'entend maintenant, c'est Galilée. Alors pour Galilée, il a une vision extrêmement précise de ce que doit être un modèle. Et il faudra garder ça dans notre esprit parce qu'on va parler de plusieurs choses, notamment de l'économie mais pas que. Donc pour Galilée, en fait, un modèle c'est un dialogue entre la réalité d'un phénomène et une modélisation mathématique. Alors pour Galilée, il n'y a que les mathématiques. Pour lui, il s'occupe de physique principalement. Pour lui, le langage de la nature, c'est les mathématiques. Donc du coup, un modèle mathématique, la réalité. Donc je commence avec la réalité, ça me permet, disons, de penser certaines lois. Ces lois, je les formule sous forme mathématique. Et ensuite, une fois que j'ai ce modèle mathématique, je vais faire un certain nombre d'expérimentations qui vont me permettre de prévoir l'évolution, par exemple, d'un phénomène à partir d'une position donnée. Ça peut être le mouvement d'une planète, ça peut être l'évolution d'une population, etc. Donc, à la fin, il y a une confrontation entre les résultats donnés par le modèle et la réalité. Alors c'est fondamental chez Galilée, il ne sépare pas du tout. Il ne dit pas simplement que c'est le modèle mathématique qui contient la réalité. Il fait un dialogue constant et un va-et-vient constant entre réalité et modèle mathématique. Alors c'est important parce qu'au cours des siècles qui vont suivre, on va avoir beaucoup d'avancées. Et une des avancées, pour ceux qui sont en terminale notamment, vous allez avoir Newton qui arrive et qui, lui, va formuler des lois mathématiques qui vont pratiquement prendre le dessus sur la réalité. C'est-à-dire qu'à un moment, on va avoir un espèce de basculement où on va se dire finalement que les mathématiques contiennent plus que... Ce n'est pas juste un modèle. Ils décrivent vraiment quelque chose qui est profond par rapport à la réalité. Et ça va même aller encore un peu plus loin avec Albert Einstein, parce que alors là, pour le coup, on va dire, ok, finalement, il y a mon intuition de la réalité, mais la vraie, celle qui est vraiment cachée, qui nous est cachée, on peut la découvrir par les mathématiques. Et par exemple, ça va lui permettre de créer la relativité générale. Donc là, on va avoir vraiment progressivement, en fait, le langage mathématique qui se trouve comme intermédiaire entre la réalité et ce qu'on peut en prévoir, va devenir pratiquement la représentation de la vraie réalité. C'est-à-dire que même celle, finalement, qui ne nous est pas accessible directement. Alors, ce point-là, il est fondamental, parce qu'il faut bien comprendre que c'est une évolution dans l'esprit des gens. Au départ, personne ne va penser qu'un modèle mathématique représente la réalité. Jamais. Donc, il y a une espèce de basculement, et ce basculement-là, on va le retrouver justement en économie. Alors, là, il faut faire très attention, donc je vais être très précis. Je vais vous parler d'une partie seulement de l'économie. Il y a énormément d'économistes de par le monde. Là, on va parler d'une partie extrêmement précise des économistes, notamment ceux qui obtiennent le prix Nobel. Alors, il se trouve que l'actualité fait qu'on a eu un prix Nobel d'économie français. Alors, c'est un peu particulier. Justement, le dernier prix Nobel ne va pas du tout rentrer dans le cadre des prix Nobel dont je vais parler ici. Là, je vais parler des premiers prix Nobel français d'économie qu'on a eus. Et donc, rappelez-vous, a priori, un modèle doit être confronté à la réalité. Donc, alors, l'économie, pour faire de l'économie, il faut évidemment, comme dans toute discipline, il faut avoir un cadre de pensée. Et ce cadre de pensée, il va être déterminé par un certain nombre de personnes qui vont analyser, alors pas en termes mathématiques, justement, là, en termes d'idées, en termes de vision, comment ils considèrent, enfin, ce qu'ils vont entendre par économie. Donc, on va avoir un livre qui est très connu, qui est celui d'Adam Smith, qui va écrire un livre qui s'appelle « Sur la richesse des nations » et qui va, en gros, révolutionner un peu le domaine, parce que là, on va avoir une vraie approche de ce que doivent être, disons, plus ou moins les échanges, comment se passent les échanges dans une société donnée. Donc, il va y avoir, en gros, ce qu'on pourrait dire, c'est que, nous, on va prendre un cas simplifié, justement, alors là, pour le coup, c'est une approche de mathématicien. On va avoir des gens qui achètent, des gens qui vendent, et ces échanges se font à partir d'une loi. Vous voyez que là, on commence déjà à organiser. Ils vont se faire à partir d'une loi qu'on va appeler la loi de l'offre et de la demande. Alors, sous ce vocable-là, je ne vous dis pas encore ce que c'est. D'ailleurs, je ne vous le dirai pas, en fait. Je dis simplement, vous avez maintenant des entités, et les relations entre ces entités se font par une loi. Exactement comme en physique, vous avez deux corps matériels, et la relation entre ces deux corps se fait par la force de gravitation. Vous voyez, il y a une loi, plus ou moins, qui n'est pas de la nature, puisque c'est une loi économique, et cette loi économique doit rendre compte des vrais échanges, pour le coup. Alors, c'est là où il va falloir réfléchir. Alors, Adam Smith ne fait pas du tout de mathématiques. Lui, ce qui est important, c'est qu'au départ, ce qu'il veut, c'est formaliser les échanges. Pourquoi ? En fait, il n'écrit pas que de l'économie. Il a un livre qui est assez connu sur les principes moraux et éthiques d'une société. Donc, du coup, il va aussi avoir comme idée que s'il a une action, alors cette action, notamment par l'économie, doit être faite de sorte à ce qu'on ait une certaine équité entre les personnes de la société. Donc, évidemment, plus tard, ça sera oublié, mais au départ, il y a vraiment ce souci que je vais essayer de comprendre comment se passent les échanges pour essayer de faire en sorte que tout le monde, disons, ait le maximum de ce qu'il peut obtenir dans la société avec ces échanges, quitte à les modifier. Alors, celui qui va formaliser le livre d'Adam Smith, c'est un Français, il s'appelle Léon Walras. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au niveau historique, vous avez vraiment une évolution des idées qui passe par tout un tas d'étapes. Alors, on pourrait faire une conférence rien que là-dessus, mais Léon Walras, vous voyez, 1834-1910, il y a une espèce de vision de la société qui se prénomme la mécanique sociale. Donc, on compare en gros ce qui se passe dans une société à un système mécanique. Alors, un système mécanique, c'est régi par des lois physiques, les lois de comportement mécanique. Donc, l'approche mécanique sociale, c'est un peu la même chose. On va supposer qu'il y a un certain nombre d'entités, comme je vous l'ai dit, il peut y avoir des personnes, des individus qui interagissent les uns avec les autres et ces individus interagissent les uns avec les autres par certaines lois. Et notamment, ils échangent avec certaines lois cette fameuse loi de l'offre et de la demande ou toutes celles que vous voudrez imposer dessus. Alors, cette vision-là, du coup, une fois qu'on la pousse un peu à l'extrême, elle conduit effectivement à des modèles mathématiques. Mais vous voyez que là, il y a une transition quand même. On fait... C'est vraiment la vision de la société qui implique qu'on va coller dessus, en tout cas, la vision qui était adoptée ici, va permettre de coller un certain modèle mathématique. Et c'est exactement la même chose en physique. Lorsqu'on pense la mécanique quantique, lorsqu'on pense la mécanique, on a une certaine vision de ce que doit être la mécanique, la mécanique classique, la mécanique quantique, etc. Donc, il va le faire. Et donc, son programme est écrit ici. Donc, il dit... La méthode qu'il propose, c'est de suivre la méthode, en gros, qu'on a en physique et de l'appliquer au système social. Alors, à un moment, il pose la question. Il dit, sur ces bases, je vais pouvoir démontrer des vérités, des vérités au sens mathématique du terme. Ça veut dire qu'une fois que vous avez un modèle mathématique, effectivement, on peut démontrer qu'une hypothèse A implique un résultat B. Et ça, c'est des vérités dans le modèle. Donc, c'est ce qu'il appelle des vérités pures. Ces vérités pures seront-elles d'une application fréquente ? Il se pose la question. Alors, lui, il se pose la question, parce qu'il n'en est pas sûr, à ce moment-là. Il dit simplement, moi, j'ai fourni un cadre. Et il dit, à la rigueur, ce serait le droit du savant de faire la science pour la science. Donc, il dit, bon, finalement, moi, ce qui m'intéressait, c'était en gros de savoir si je pouvais créer un modèle mathématique qui me permette de penser, de penser, les échanges, l'économie. Et il dit, bon, moi, j'ai réussi, et maintenant, effectivement, je pourrais passer mon temps en tant que mathématicien, en tant que scientifique, à étudier les propriétés de ce modèle, ce qui est complètement, effectivement, raisonnable. On a un modèle, on peut se poser la question, d'essayer de le comprendre jusqu'au bout. Alors, cette vision, en fait, de la société et de la manière dont on va aborder l'économie va jouer un grand rôle, et notamment en France. Et on va avoir des représentants mondiaux, enfin, internationaux, de cette manière de penser la société. Et ça va être reconnu à plusieurs reprises par la communauté internationale par plusieurs prix Nobel. Alors, on va commencer par un... Oups, là, il me manque quelque chose. Oui, je suis allé un peu trop loin parce qu'en fait, le Léon Valras, justement, ce qu'il suppose, je vous avais rappelé qu'Adam Smith, sa vision de la société, c'était que si on comprenait les échanges, si on comprenait la manière dont ils se faisaient, via la loi qui gère ces échanges, alors, on pourrait atteindre l'équité, en gros. C'est-à-dire que chacun aurait un retour positif par rapport à cette manière d'échanger les produits, etc. Ce que fait Léon Valras, il met en place son modèle mathématique et ce qu'il dit, c'est que si l'idée d'Adam Smith est bien contenue dans son modèle, alors son modèle, naturellement, devrait aller vers un équilibre qui serait ce fameux endroit où tout le monde est content puisqu'en fait, on a tous exactement la même chose. Donc ça, c'est l'idée de Valras. Alors à l'époque, il n'a pas les outils mathématiques pour démontrer que son modèle fonctionne, mais il en a très envie parce qu'il a vraiment suivi la démarche de Smith au départ. Alors si cette vision fonctionne, on devrait, dans le modèle de Valras, pouvoir démontrer qu'il y a un équilibre général. OK ? Alors, ça, évidemment, ça ne va pas de soi. Et notamment, la question qui se pose une fois que le modèle de Valras se met en place, c'est déjà, et d'une, est-ce qu'il y a vraiment un équilibre ? De deux, est-ce qu'il y en a, vous êtes sûr qu'il n'y en a qu'un ? Est-ce qu'il ne pourrait pas y en avoir plusieurs ? OK ? Et s'il y a équilibre, est-ce que c'est vraiment celui qu'on espérait ? Est-ce que c'est vraiment celui qui conduit vers l'équité ? Donc c'est des questions qui sont fondamentales par rapport aux prémices économiques qui sont au départ de la vision de Smith. Alors là, vous voyez qu'on est dans le cadre d'un modèle. Il ne se pose pas la question de savoir si ça représente bien la réalité. Pour l'instant, il dit simplement j'avais une discussion de l'économie par Smith, moi, j'en donne une version mathématique et je me pose la question de savoir si, du coup, ce que dit Smith a des chances d'être réalisé par mon modèle. Bon, du coup, ça reste pendant très très longtemps, pendant plus de 100 ans, en fait, ça reste un problème ouvert. On n'a pas les outils mathématiques pour répondre à cette question. Alors, ce qui se passe, par contre, c'est une centaine d'années plus tard, on a un mathématicien, donc je précise bien, c'est un mathématicien, c'est pas un économiste, qui va recevoir le prix Nobel d'économie, il s'appelle Gérard de Breux, il le reçoit en 1983, et Gérard de Breux, ce qu'il fait, c'est qu'il démontre que dans le modèle initial, effectivement, on a un équilibre général. Alors, ce qu'il faut comprendre par le mot général, en fait, je ne l'ai pas indiqué tout à l'heure, mais c'est qu'en fait, ce qu'on pense, c'est qu'il y a plusieurs marchés possibles, et qu'évidemment, s'il y a un marché qui atteint l'équilibre mais que les autres ne sont pas du tout à l'équilibre, c'est pas bon. Donc, ce qu'on veut, c'est un équilibre simultané de tous les marchés. En fait, c'était ça la difficulté mathématique, c'était de pouvoir démontrer que l'ensemble des équilibres étaient bien atteints une fois, que là, tout le monde était satisfait au même moment. Et c'est ce qu'il fait, il le démontre. Bon, alors on se dit, ça veut dire que quand même, là, il y a une bonne indication que cette manière de modéliser, si on la mettait vraiment en place, du coup, elle serait idéale. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est porté pour Adam Smith par une vision de la société, parce qu'il dit, en gros, si vous laissez faire les marchés par la loi de l'offre et de la demande, donc si on laisse faire, ça veut dire qu'il n'y a pas de régulation, c'est là où, tout d'un coup, la discussion commence à glisser sur le terrain politique. Il dit, si je fais, lui, son point de départ, c'est si je laisse faire un marché, qu'est-ce qui se passe ? Il dit, s'il y a la loi de l'offre et de la demande, généralement, je devrais aller vers un point d'équilibre et ce point d'équilibre devrait être satisfaisant pour tout le monde. Debreu démontre que le modèle associé effectivement fonctionne. On a bien un point d'équilibre général. Alors, on n'a pas tout à fait dit qu'il fonctionnait, on a dit qu'il y avait un point d'équilibre, ce qui est déjà bien. On n'a pas dit que c'était celui qu'on cherchait. La question, c'est, est-ce que c'est vraiment celui qui donne l'équité à tout le monde ou c'est un autre point d'équilibre ? Ce qui est intéressant, c'est ce que dit des travaux de Gérard Debreu, son collègue, économiste, lui, par contre, Boris Allais, qui a eu le prix Nobel en 1988 et qui regarde les travaux de Debreu et qui dit la construction de Debreu n'a aucune valeur scientifique tant elle est totalement étrangère au monde de l'expérience. Alors ça, c'est une phrase qui est vraiment intéressante parce que là, on retrouve exactement la critique qu'aurait pu formuler quelqu'un comme Galilée par rapport à l'approche de Debreu. Alors je vous ai emmené le livre de Gérard Debreu parce que c'est un des premiers livres d'économie que j'ai lu il y a très très longtemps, j'étais encore étudiant à l'époque, et qui s'appelle La théorie de la valeur. Alors moi, ça me faisait rigoler parce que c'est des maths qui sont relativement simples et c'est un des livres les plus fameux d'économie. Il y a quand même un prix Nobel là-dessous pour un théorème qui finalement se résume à pas grand-chose, donc je vais vous dire à quoi ça se résume. Et par contre, si vous l'ouvrez, je comprends que les économistes de l'époque aient eu un peu peur parce que c'est vraiment écrit comme un livre de maths. Alors là, je n'arrive pas à mettre... Voilà. Alors voilà, vous avez des schémas parce qu'il y a des structures algébriques, donc on va mettre des structures algébriques et puis ensuite on va démontrer un certain nombre de théorèmes, de lèvres, etc. Donc je vous encourage à le regarder à la fin, ils seront sur la table. Et ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, alors Gérard Debreu, pardon, Gérard Debreu ne s'en cache pas. Lui, il dit, moi, mon travail, c'est d'être mathématicien. Donc on m'a demandé d'étudier ce modèle, je fais mon travail. La question, c'était de savoir s'il y avait un point d'équilibre, je vous démontre qu'il y a un point d'équilibre. Et là, je suis complètement d'accord avec lui, c'est son travail de mathématicien. OK ? La question, c'est pourquoi il a eu le prix Nobel d'économie ? C'est ça la question qui se pose. Alors, la réponse, c'est que, évidemment, ça supporte, pour le coup, là, des vraies politiques économiques. Et c'est là où le rapport entre le travail purement abstrait qu'on peut faire, nous, de notre côté, et la réalité, concrète, là je parle, pas simplement une réalité de modélisation, devient problématique. la plupart du temps, jusqu'à l'époque où on a commencé à utiliser ces modèles économiques, la plupart du temps, le travail de mathématicien n'avait aucun impact sur la réalité objective des gens, leur vie de tous les jours. Là, c'est extrêmement différent. À partir de la donnée d'un modèle mathématique qui va montrer l'existence d'un équilibre, ce que vont supposer un certain nombre de personnes, c'est que, du coup, si on l'appliquait à la société, alors, du coup, on devrait arriver à l'équilibre en question. Et ça serait bien pour tout le monde. Sauf que là, c'est là où ça devient problématique. Alors là, le mathématicien, il n'y a rien à voir l'intention. Là, c'est l'interprétation d'un résultat mathématique qui est fait par un certain nombre d'acteurs, et notamment d'acteurs économiques ou politiques. Donc ça, ça devient intéressant à penser. Parce que c'est des phénomènes qu'on va retrouver dans beaucoup d'endroits. Mais c'est le seul exemple que je connais où les mathématiques ont autant d'impact sur la vie des gens au vrai, pour le coup. Alors, pourquoi c'est extrêmement fort ? Pourquoi c'est extrêmement fort de... Bon. Donc, Maurice Allais, comme je vous le dis, prix Nobel d'économie en 88. Pourquoi c'est extrêmement fort d'avoir démontré l'équilibre général ? C'est parce que justement, alors là, en tant que mathématicien, en même temps, je trouve ça bien, en même temps, pas bien. C'est-à-dire que là, on voit bien le pouvoir des mathématiques. Pour le coup, en action, en vrai, on voit de deux façons. Première façon, on est capable de vous donner des réponses à des problèmes qui sont complètement insolubles en dehors des mathématiques. C'est-à-dire, personne n'était capable de démontrer qu'il y avait effectivement un équilibre dans la pensée initiale de Adam Smith. C'était une... On pensait que... Réponse, c'est pas on pense, c'est théorème, il existe un équilibre. Au moins un. OK ? Par contre, il y a un autre effet. Et cet effet, il est très psychologique. C'est que, pour donner une force à une idée, si on suppose, si on fait porter cette idée en disant, vous voyez, vous n'avez pas le choix, c'est un modèle mathématique qui conduit à ce résultat-là, ça n'a pas du tout le même impact que de dire, je pense que cette action serait bénéfique. Il y a un changement d'ordre entre les deux, qui n'est pas du fait des mathématiques, qui est du fait de la perception des modèles mathématiques par la société. Alors ça aussi, il faut y penser. Pourquoi on attache autant d'importance aux modèles mathématiques ? Parce qu'en physique, effectivement, ils ont donné des résultats qui étaient complètement extraordinaires. il y a beaucoup de choses qu'on a découvertes qui étaient d'abord découvertes par les modèles. Donc là, tout d'un coup, dire qu'on a un modèle mathématique qui supporte des actions économiques, c'est incroyable. On peut se dire, là, on est sûr d'arriver là où on veut. C'est ça qui est porté par ce type de vision des mathématiques. Et c'est là où, à mon avis, il faut prendre quelques précautions. Que d'ailleurs, certains ont prise, on verra ça après. Alors, sur quoi se base l'existence de ce point d'équilibre général ? En fait, c'est un théorème qui est extrêmement simple. En fait, la plupart des élèves en première ou deuxième année de l'université le font, ce théorème-là. C'est un théorème qu'on appelle un théorème de points fixes. Alors, le théorème de points fixes, c'est assez facile. En fait, vous voyez que si vous avez, là, on voit une courbe qui va de 0,1 dans 0,1, ici. alors, je suis sûr que cette courbe que je trace en bleu, ici, elle va couper la ligne verte. Quoi qu'il arrive, elle peut faire ce qu'elle veut entre les deux, mais je suis sûr que si je pars du côté bleu et que je vais au côté rouge, c'est sûr qu'elle va couper cette ligne verte. C'est ça, le théorème du point fixe. Vous voyez que c'est un théorème qui est tout simple. Pourquoi c'est un théorème de points fixes ? Parce que la droite verte, c'est y égale x et que l'intersection entre ma courbe f de x et la droite y égale x c'est f de x égale x. Voilà. Donc, là, on a trouvé le point d'équilibre, le point qui, paf, reste à l'endroit par l'action de l'échange. Le f, en fait, c'est votre loi de l'offre et de la demande. C'est votre loi qui vous gouverne les échanges. Vous voyez que c'est extrêmement mathématiquement, c'est peut-être le niveau zéro des mathématiques. On n'est pas loin, en tout cas. Donc, du coup, ça va être le support de pratiquement tous les résultats sur l'équilibre général dans les modèles, d'ailleurs, dans beaucoup, beaucoup de modèles. Alors, l'important, ce n'est pas de savoir jusqu'où il est allé au niveau des mathématiques pour répondre à sa question. Il a dû faire d'autres travaux pour arriver à sa modélisation et là où il voulait en trouver. La question... Alors, Gérard Debreux, je vous conseille d'aller voir les documents de l'INA où il est interviewé par les journalistes le jour de la réception de son prix Nobel d'économie. Parce que Gérard Debreux, justement, c'est un mathématicien, comme je vous le disais. Et donc, le journaliste qui, lui, voit qu'il a reçu le prix Nobel d'économie lui dit « Mais alors, M. Debreux, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce qu'il faudrait changer en France pour que l'économie irait mieux ? » Et Debreux dit « Mais ce que je fais, moi, n'a aucun rapport avec la réalité. » Alors là, pour le coup, il est super honnête. Pour le coup, il dit « Mais moi, ce n'est pas mon job. » Il est mathématicien, il a étudié un modèle économique, certes, mais ce n'est pas lui, ensuite, qui doit décider ou non de la validité économique pour le coup de ce modèle. D'accord ? Alors là, vous voyez qu'on est très loin de Galilée parce que c'est quand même un modèle d'économie de marché. Donc, il faut voir jusqu'à quel point du coup, il va être utilisé par la suite. Alors, il va être utilisé, en fait, parce qu'évidemment, la question qui se pose et qu'on avait tous, c'est de savoir « Oui, on a obtenu notre point d'équilibre général, donc on est content. Par contre, ce que Debreu démontre, c'est que ça ne marche pas tout le temps. Ça veut dire que votre loi de l'offre et de la demande, votre fameuse fonction F, si vous voulez, celle qui va faire l'évolution dynamique, elle ne peut pas être n'importe comment. Elle a une forme très spéciale. Il faut qu'elle ait certaines propriétés. Il y a des contraintes sur cette loi. Donc ça, c'est intéressant parce que là, pour le coup, si on veut comparer avec l'économie, on peut faire un va-et-vient. Et la question qui se pose, évidemment, c'est supposons que je me mette dans le bon cas. Supposons que ma loi de l'offre et la demande, ça soit celle qui vérifie les contraintes de Debreu pour l'existence d'un point d'équilibre. D'accord ? Et maintenant, je me mets dans mon système et je me demande si je vais converger vers le point d'équilibre. Vous voyez, il y a deux questions différentes. Il y a le fait d'avoir un point d'équilibre, le fait d'aller vers le point d'équilibre à partir d'une position donnée. Bon, réponse, en fait, vous n'irez pas. Il y a bel et bien un point d'équilibre, mais ce point d'équilibre, il n'est pas stable comme on le voudrait. Donc, en fait, la plupart du temps, vous n'allez même pas converger vers le point d'équilibre. Mais il existera. Il y aura bien un point d'équilibre. Alors, si vous voulez l'équivalent des points d'équilibre, par exemple, si vous prenez une petite épingle, enfin, une petite, je vais y arriver, oui, une épingle, vous posez cette épingle toute droite sur la table. Alors, il y a deux cas où c'est en équilibre. Il y a celle où elle est tombée. Ça, on la connaît tous. Et il y a celle où elle serait, en supposant qu'il n'y ait pas de vent, il n'y ait rien et tout, où elle serait vraiment orthogonale à la table et là, elle devrait rester effectivement tout droit tout le temps. OK ? Alors, pourquoi vous ne l'observez jamais ? Justement parce que ces deux états sont vraiment deux états d'équilibre mais par contre, il y en a un qui est complètement instable. On n'y arrive jamais. C'est pas qu'il n'existe pas. Mais on n'y arrive pas. C'est tout. Alors là, c'est un peu le même phénomène qui a lieu mais dans ce modèle-là. OK ? Et puis, indépendamment de la convergence, il y avait aussi le fait de savoir si c'était un optimum ou pas. C'est-à-dire, est-ce que c'était celui qu'on espérait ? Alors la réponse, c'est non aussi. C'est vrai que c'est pas vrai non plus. Et c'est aussi des résultats mathématiques qui ont valu le prix Nobel à leurs auteurs. C'est pas... Alors non, c'est celui-là. Voilà. Là, je vais vous montrer un peu comment il faut voir des points d'équilibre. Là, vous voyez que ça serait l'évolution d'un système qui irait vers un point d'équilibre. C'est celui complètement sur la gauche. Ici, vous voyez que si vous mettez une petite bille dans cette espèce de forme comme ça, vous voyez que la bille, naturellement, si elle n'a pas assez de... Alors je vais me mettre devant. Si elle n'a pas assez de vitesse, OK ? Elle va commencer à faire le va-et-vient comme ça et elle va s'arrêter ici. Ça, ça serait un point d'équilibre stable et ça serait l'équivalent de ce point-là. Maintenant, si vous la mettez juste en haut de la courbe ici et que vous ne la bougez pas et que vous êtes vraiment au bon endroit, c'est vraiment pic de poil, elle ne va pas bouger non plus. Mais par contre, vous voyez bien que dès que vous allez la pousser d'un endroit ou d'un autre, vous allez tomber des deux côtés. OK ? Donc ces points d'équilibre existent et pourtant, ils sont complètement... Il n'y a pas de solution à ça. Alors oui, il y avait une autre question que se posaient les gens qui étudiaient les modèles économiques, c'est que, OK, peut-être qu'on n'a pas les bonnes conditions au départ, mais peut-être que si on force l'économie à se rapprocher des bonnes conditions, ça va peut-être marcher au bout d'un moment. Donc, c'est-à-dire de ne pas complètement aller vers les conditions drastiques d'application du théorème et peut-être d'y aller progressivement. Est-ce que ça marche ? Réponse non. Non plus. C'est aussi un théorème. Donc c'est Lipset et Lancaster et c'est en 1956. Alors en fait, toute la période jusqu'aux années 70, en gros, va être... Alors là, c'est une vraie démarche de mathématicien et de modélisateur. C'est-à-dire qu'on a un modèle, on va essayer de savoir jusqu'à quel point ce que nous donnent les hypothèses. Jusqu'où on peut aller dans la compréhension de ce modèle ? Vous voyez que là, j'ai pris un modèle qui est très simple. Il n'est évidemment pas réel. D'accord ? Mais il va conduire un certain nombre de personnes à développer ce type de modèle. Et c'est ça qui va être intéressant de voir par la suite. Donc ça, c'est les premières tentatives. Alors là, ce que j'ai supposé, en fait, derrière le modèle qu'il y avait, notamment celui de Valras, c'était qu'en gros, il n'y avait pas d'antagonisme entre les gens. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de... En gros, les gens coopéraient normalement. Il y a plein d'autres hypothèses, mais on n'aura pas le temps de les détailler. Là, je voudrais juste faire le passage pour vous montrer la petite vidéo ensuite. Alors, en fait, John Nash, qui est encore mathématicien, alors lui, c'est vraiment, pour le coup, c'est un grand mathématicien, qui va notamment obtenir le prix Nobel d'économie, mais il a fait des travaux mathématiques, pour le coup, qui sont importants, indépendamment de ça. Il va s'intéresser, quand il est à Princeton à l'époque, à ce qu'on appelle la théorie des jeux. Alors la théorie des jeux, au départ, elle est introduite par Van de Neumann, qui est un des premiers créateurs, avec Alan Turing, des premiers ordinateurs. C'est le début de l'algorithmique, c'est le début de la compréhension combinatoire de ce qui peut se passer entre plusieurs agents. Et donc, il commence à être là et il va commencer à se dire, oui, mais alors, qu'est-ce qui se passe du coup, si j'ai des relations qui vont être antagonistes entre les gens ? C'est-à-dire que ma prise de décision à moi va complètement à l'opposé de ce qu'il faudrait faire pour que la personne qui est à côté de moi ait un résultat positif. Donc là, c'est pris en compte directement dans le modèle. Alors là, ça va complètement bouleverser la situation. Et ce que va trouver Nash, c'est quand même intéressant par rapport à la vision. Il va trouver qu'il y a encore un équilibre. Donc on se dit, c'est quand même très robuste comme vision des marchés. Parce qu'ils vont appliquer ça justement à l'économie. C'est pour ça qu'il obtiendra le prix Nobel d'économie plus tard. Alors pour ceux qui font plutôt la filière économique, il y a une partie qui s'appelle le dilemme du prisonnier qui est un des problèmes qu'on regarde pour ce type de jeu. Et alors là, ce qui est intéressant, c'est que oui, il y a un équilibre. Mais par contre, cet équilibre-là ne sera jamais un équilibre. On n'y arrive pas. C'est-à-dire que celui vers lequel on va, ce n'est malheureusement pas le bon. Alors là, ça devient intéressant parce qu'on commence à sentir que c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on pensait au départ. Et vous voyez que là, on n'a que des problèmes qui sont extrêmement simples. On a vraiment simplifié par rapport à notre vie, à nous, et par rapport à l'économie ambiante. Il faut voir que là, ce qu'ils essayent de voir, c'est jusqu'à quel point modifier une partie des relations d'échange entre des acteurs va modifier l'économie. Finalement, c'est ça, parce que les gens sont quand même des économistes à la fin, ceux qui vont vraiment utiliser ce type de théorie. Ce qui les intéresse, c'est de savoir si je modifie une partie de mes échanges de telle manière, quelle implication ça va avoir sur mon économie réelle ? Et c'est des questions qui sont fondamentales parce que je vous signale que quand on fait des modifications comme ça, maintenant, c'est souvent au niveau international qu'on va avoir des modifications, des règles, d'échanges entre les différents acteurs. Donc, quelles vont être les implications pour mon économie à moi, pour celles des autres aussi, mais notamment pour mon économie à moi, d'un changement de mes lois, en gros, qui m'engendre la dynamique de mon marché ? Et c'est des questions qu'on va retrouver partout. Alors là, du coup, Nash, en gros, ce qu'il dit, c'est qu'il n'y a pratiquement aucun espoir. C'est-à-dire que dès que vous rajoutez un semblant de choses qui soient un peu raisonnables, c'est-à-dire qu'effectivement, tout le monde n'est pas forcément coopératif, ça ne va pas donner la bonne réponse. Alors, la question qui se pose ensuite, c'est, là, je vous ai fait un cas qui est presque un cas d'école. c'est les premiers modèles qu'on fait et c'est les premiers pas, en fait, qu'on fait un certain nombre d'acteurs pour aller vers une modélisation, vers des modèles mathématiques de l'économie. Alors, maintenant, faisons un bon et venons à notre époque. D'accord ? Est-ce que ça a changé ? Est-ce que on peut espérer que les modèles soient meilleurs ou pas ? C'est une question qui peut se poser raisonnablement. Alors, du coup, on ne va pas être méchant, on va dire, on va prendre les données réelles et on va les comparer au modèle existant. Et on ne va pas les comparer avec n'importe quel modèle, on va les comparer entre les prévisions qui sont faites par le Fonds monétaire international et les données réelles de l'économie. Donc, là, pour le coup, c'est plutôt raisonnable, on a des modèles. Chaque année, le FMI fait des prévisions pour l'année d'après, notamment sur la croissance. Est-ce que ces prévisions collent avec la réalité attendue ? Alors, du coup, là, pour le coup, on revient à Galilée. D'accord ? Alors, on regarde. C'est facile parce qu'en fait, sur les années, on les a. Alors, la croissance effective, c'est la courbe noire. Donc là, ça va de 2010 à 2015. OK ? Et les coûts qui s'envolent toutes vers le haut, c'est les prévisions chaque année du FMI. Alors, si j'étais physicien, je dirais qu'il y a un problème dans la modélisation. Un problème sérieux. Pas un petit problème. Pourquoi ? Ce n'est pas tellement l'écart entre la prévision et la réalité. C'est que cet écart est toujours dans le même sens. Alors ça, pour quelqu'un qui est habitué à faire de la modélisation, ça veut dire que sans doute, il y a un biais. Et c'est un biais de modélisation, là, pour le coup. OK ? Pourquoi ? En fait, là, on le voit, le biais. Le biais, il est très clair. Le biais des modélisations du FMI, c'est qu'il surestime toujours la croissance mondiale chaque année. Il va supposer qu'elle est croissante tout le temps. Or, ça ne suffit pas que ça soit faux une année, en fait, c'est faux tous les ans. Et ce n'est pas grave, les modèles, par contre, repartent exactement avec la même dynamique vers le haut. Alors, ça pose quoi comme question ? Ça veut dire... Alors, ça veut... Attention, là, je parle de modèles. Il faut bien distinguer, en fait, le travail des économistes, qui ne sont pas forcément des modélisateurs, et qui vont faire vraiment un travail d'économie, alors là, pour le coup, sur le terrain. Alors, pour le coup, là, le dernier prix Nobel, c'est exactement, c'est une récompense pour un travail de terrain. On fait une action à un endroit précis, on regarde comment ça se passe, et on essaye de voir si, du coup, ce qu'on est en train de faire, peut s'étendre ou pas. Là, je parle de modèles qui sont extrêmement globaux, en fait, c'est un peu ça, le problème. Pourquoi ça pose question ? C'est parce que, en fait, pour moi, en tant que mathématicien, ça, ça me dérange. Là, il y a une utilisation qui me semble abusive de mathématiques, en tout cas, pour prendre un certain nombre de décisions. parce qu'en fait, les précisions sont prises sur des théories économiques qui vont être basées sur des modèles. Et là, tout d'un coup, moi, je me dis, si je fais le rapport avec la réalité, il y a quand même un souci sérieux. Donc, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on est vraiment en train de faire ? D'accord ? Et ça, vous devez y faire très attention. C'est-à-dire que, c'est pas parce qu'on a des équations, c'est pas parce qu'on a des modèles mathématiques que ce qu'on est en train de dire est vrai. C'est vrai dans le domaine des mathématiques. Si on vous dit que le théorème, c'est ça, c'est ça. Et ça sera ça tout le temps. Par contre, à partir du moment où vous appliquez des mathématiques dans un domaine donné, là, la question se pose. Est-ce que ce que je fais a un quelconque rapport avec la réalité ou pas ? Et c'est une question qui est fondamentale. Il ne faut surtout pas la laisser de côté. Ça n'empêche pas de vouloir faire des modèles qu'on appelle jouets. On appelle ça des toy models. Ça, j'en fais tout le temps. J'ai un gros problème que je ne comprends pas. Et je me dis, tiens, je vais prendre seulement quelques éléments particuliers et je vais voir déjà si je retrouve des petits effets qui sont là en vrai. Ça, on le fait tous. C'est justement l'espèce d'approche de compréhension des phénomènes. Et alors, je vais en profiter pour rebondir là-dessus. Vous voyez que là, ce que je vous ai dit, c'est une approche qui est très intellectuelle de la modélisation. Ça veut dire qu'en fait, ce que je recherche, moi, la plupart du temps, ça va être des lois. Donc, je veux comprendre, pour moi, comprendre un phénomène, comprendre l'économie, ça serait pouvoir décrire un certain nombre de lois qui règlent ou qui gèrent les échanges. Pareil en physique. Pareil en biologie. Alors, il y a une manière de se passer de ça. Et c'est une manière qui est extrêmement récente. Et la manière récente de le faire, c'est de passer par ce qu'on appelle l'intelligence artificielle ou ce qu'on appelle le machine learning. Alors, par rapport à ce que je vous ai dit, donc là, ça n'engage que moi, mais je vous le dis parce que par rapport à ce que je vous ai raconté, c'est important. Et après, on pourra en discuter et voir vos avis là-dessus. Le machine learning ou l'intelligence artificielle, c'est une espèce de baisser les bras par rapport à la compréhension qu'on a du monde. On a un ensemble de données tellement vastes qu'on va pouvoir en tirer un certain nombre de résultats statistiques. Et ces résultats-là, ils ne vous disent pas comment le monde fonctionne. Ils vous permettent simplement de dire OK, il y a quelque chose et donc je vais pouvoir dire qu'après, ça sera comme ça. Mais parce que statistiquement, c'est comme ça. Est-ce que j'ai mieux compris le phénomène ? La réponse est non. Et c'est ça qui se cache en fait dessous. Est-ce qu'il y a des algorithmes dessous ? Oui, c'est des algorithmes statistiques. Est-ce qu'ils nous aident à comprendre le monde qui nous entoure ? La réponse est non. Donc c'est là où il y a un enjeu qui est où il ne faut pas se tromper. Ce n'est pas parce qu'on obtient une réponse que cette réponse nous renseigne qu'on a mieux compris ce qui se passe. est-ce que parce qu'un ordinateur va être capable de battre le champion du monde de Go, est-ce que cet ordinateur comprend mieux le jeu de Go que la personne qui est en train de jouer ? La réponse est évidemment que non. Il ne comprend rien d'ailleurs. Il apprend. Il est capable de jouer. Il est capable de faire un certain nombre de coups. Et d'ailleurs, c'est intéressant puisque M. Zanta me faisait remarquer que le joueur de Go par contre, lui, en regardant la machine, lui, il va trouver des lois. Ce n'est pas l'ordinateur qui va trouver des lois. C'est le joueur qui dit « Attends, là cet ordinateur m'a fait un coup que je n'aurais jamais pensé à le faire et ce coup-là il est intéressant pour telle raison. » Et là, il a compris quelque chose. Mais c'est lui qui a compris. Ce n'est pas la machine. Donc on est sur un autre niveau de connaissance du monde. En termes de connaissance du monde, l'IA ou le machine learning ne vous apporteront rien. Par contre, c'est très pragmatique comme approche. C'est-à-dire qu'à partir des données, on peut effectivement fournir une réponse. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Ça veut simplement dire que par rapport à ce qu'on entend, ce n'est pas forcément la fin ultime de la connaissance de faire un modèle d'intelligence artificielle. Le mot intelligence est peut-être d'ailleurs un peu trop grand. Donner une réponse, encore une fois, ce n'est pas forcément faire preuve d'intelligence. Il faut avoir une démarche. Et c'est ça qui fait qu'on reprend quelque chose. Et ça, c'est souvent plus important que la réponse qui est donnée. d'ailleurs. Mais donc là, vous êtes à un moment où on a les moyens techniques de basculer entre un monde où on cherchait plutôt à le comprendre à un monde où on vous donne la réponse même sans comprendre. La question, c'est quel moment on veut, en fait, aussi. C'est une question qu'on peut se poser. Je n'ai pas de parti pris. Enfin, si, j'en ai un petit peu quand même plutôt pour comprendre le monde. Mais disons, sinon, je n'ai pas de parti pris. D'accord ? Alors, je vais peut-être passer... Oui. Alors, c'est bon, non ? Oui. Alors, je vais juste terminer par... Alors, encore une fois, d'ailleurs. Moi, je suis mathématicien, je ne suis pas économiste. Donc, ce que je vous ai donné, c'est un ensemble d'éléments pour que vous puissiez réfléchir par vous-même. Alors, si les mathématiques font une chose, c'est que justement, ça vous apprend à réfléchir. Alors, je vous encourage, du coup, à appliquer cette manière, cette manière de raisonner et d'aborder les problèmes à ces problèmes-là. Parce que vous n'êtes pas obligés de le croire. OK ? Il faut aller voir vous-même et vous faire votre propre idée. Je vous donne simplement un autre, un dernier prix Nobel d'économie, parce que là, pour le coup, on a beaucoup. Alors, c'en est un qui sort un livre en ce moment-là, qui s'appelle, alors que je n'aime pas spécialement, mais disons, qui... voilà, Joseph Stiglis. Alors, pourquoi il est très, très connu, cet économiste ? C'est qu'il a travaillé pour tous les grands groupes mondiaux, notamment le FMI, le fameux FMI, avec ses prévisions, et que lorsqu'il est parti, en arrivant à la retraite, donc une fois qu'il n'avait plus de poste académique, ce qu'il a dit, c'est que, voilà, les théories auxquelles moi-même et d'autres avons consumé, expliquant pourquoi des marchés libres de toute restriction n'aboutissent souvent à aucune forme de justice sociale. Alors ça, c'est une concentration d'économistes, là, pour le coup, mais c'est assez rude. Plus encore, ils ne produisent pas suffisamment de revenus. Curieusement, il n'y eut aucune tentative de remise en cause de la théorie de la main invisible d'Anna Smith. Pour rappeler, la main invisible, en fait, c'est la fameuse loi qui doit gouverner les échanges et qui doit nous emmener progressivement vers l'équilibre. Alors ça, c'est intéressant que ce soit quelqu'un qui a passé sa vie à défendre les modèles mathématiques, on parle toujours, il y a un théorème qui porte le nom de Ciglis. Voilà, donc c'est intéressant que cette personne-là qui a passé toute sa carrière à défendre ses modèles et à prendre des décisions supportées par ses modèles, pas dans l'économie abstraite, dans l'économie réelle, qui tout d'un coup dit mais on a fait vraiment n'importe quoi. Il faut vraiment qu'on revienne tout doucement à quelque chose qui soit beaucoup plus concret, quelque chose qui nous a échappé. Alors ça peut être, il ne faut pas jeter la pierre à ces personnes-là, il faut voir que ce n'est pas aussi facile que ça que de prendre du recul quand on est baigné dans un domaine. Souvent d'ailleurs, le recul va provenir de l'extérieur parce que c'est l'extérieur qui ne comprend pas du tout comment on peut prendre un certain nombre de décisions. Donc du coup, il y a un retour du réel qui est assez rude. Mais donc là, je trouvais ça intéressant que cette personne-là, du coup, dise, ok, là il faut vraiment réfléchir. Alors je vais vous passer une petite vidéo maintenant qui est issue d'un film qui s'appelle Pourquoi j'ai détesté les maths. Et c'est la dernière partie qui concerne l'utilisation des mathématiques en économie. Ok ? Et en économie réelle. Et vous verrez que les mathématiques ont une certaine efficacité. On ne peut pas le dénier. C'est-à-dire que la couverture de risque, un certain nombre d'outils financiers sont vraiment liés à des mathématiques qui sont des vraies mathématiques et qui servent en vrai. Ok ? Qui permettent de faire des choses. Là, on parlait d'autre chose. On parlait d'un modèle global d'économie. Ce qui est un peu différent. Donc on va voir, du coup, cette partie-là. Alors, comme on n'a plus beaucoup de temps, je vais vous donner la référence. Je pense qu'elle est à la... Il y a peut-être le film, en tout cas, Pourquoi j'ai détesté les maths. Vous pourrez le voir. Je vous conseille de regarder la fin. Là, ce que je voudrais dire, c'est que là, typiquement, vous voyez que c'est un mathématicien, donc c'est James Samuels, qui a, lui, pour le coup, créé des vrais modèles, mais il n'a pas créé des modèles comme ça dans l'absolu. Il a pris les données du marché et il a fabriqué des modèles qui étaient basés sur les données du marché. Et on voit le résultat que ça a donné. Là, pour le coup, il a gagné énormément d'argent très rapidement. Donc, quelquefois, les modèles, quand ils sont faits, disons, par rapport à ces données réelles, ils fonctionnent. Contrairement à ce que j'ai dit au tout début, où là, on avait une déconnexion entre les présupposés des modèles de la réalité. Donc, ce n'est pas que les modèles, on n'a pas à en faire, qu'il ne faut pas en faire. Il faut continuer à en faire. Alors, comme il le dit à un moment, le professeur de mathématiques financières, on n'a peut-être même pas fait assez de mathématiques parce qu'on ne sait même pas comment ces modèles fonctionnent, en vrai. Alors, je vous conseille de regarder la fin parce que, justement, il donne un exemple et c'est un exemple qui est très particulier. Donc, je pense que c'était le 6 mai 2010, il y a eu un krach à la bourse de New York. Ce krach a duré 7 minutes. En 7 minutes, la bourse a perdu 80% de sa valeur. 80%, c'est le krach mondial. Là, on met tout le monde par terre en un seul coup. 7 minutes. 7 minutes plus tard, les cours retrouvaient leur niveau normal. Donc, ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose qui était complètement inattendu, que personne n'a compris et qui peut arriver à n'importe quel moment. Donc là, ça prouve bien que dans la manière qu'on a de gérer ces flux financiers, il y a un manque de compréhension de ce qui se passe. Et c'est exactement ce qu'ils disent. le manque de mathématiques, il est là. Jusqu'à quel point on comprend ce qu'on est en train de manipuler ? Bon, ma réponse, c'est qu'il faut qu'on travaille plus et on va avoir besoin de gens pour le coup pour comprendre ce qui se passe. Alors, il y a beaucoup de choses ensuite qui sont cachées parce qu'il y a les modes d'échange qui ont évidemment évolué au cours des années. Il y a des échanges qui sont en dehors de l'être humain. Quand vous échangez à 10,7 secondes, personne ne peut le faire. il n'y a que des ordinateurs qui peuvent échanger des quantités d'argent comme ça. Ce n'est pas possible. sinon. Donc, on a aussi une modification des problèmes mathématiques qui se posent. Du coup. Et là, ce qui était intéressant, c'est que ce ne sont pas les mathématiques qui, au départ, vont s'inviter dans l'économie. C'est parce que l'économie change et qu'il y a besoin de couvrir ces risques qu'on fait appel aux mathématiciens. Mais là, ils arrivent pour des très bonnes raisons. Il faut absolument trouver un moyen de se prévenir des risques. Donc là, on a besoin. Et effectivement, ça a permis de faire beaucoup de choses dans nos sociétés. Donc, il faut faire, disons, la part des choses. Il y a une utilisation qui me semble abusive des mathématiques pour, disons, relier un certain nombre de décisions qui vont être de l'ordre politique. Et ensuite, il y a une utilisation qui est complètement normale des mathématiques qui, elle, aide à faire des choses qu'on ne sait pas comment faire. Et il faut bien faire la part des choses et il faut voir jusqu'à quel point, du coup, on veut accepter l'une ou l'autre. Mais il faut être au courant que, quelquefois, les mathématiques, par contre, ne sont pas forcément garantes de quelque chose qui est juste ou qui est vrai. Voilà. Donc, il faut faire extrêmement attention à, disons, à ce qu'on entend et surtout se faire sa propre opinion. allez lire, vraiment. Donc, je vous conseille plusieurs livres. Alors, pour ceux qui veulent lire La richesse des nations de Adam Smith. Alors, aller lire La richesse des nations dans le texte, ce n'est pas forcément super rigolo. Mais par contre, il y a un manga qui s'appelle De la richesse des nations, Adam Smith, vous pouvez le regarder, qui est vraiment sympathique à lire. je trouvais ça super. après, je ne vais pas vous encourager à lire Gérard Debreu, Théorie de la valeur, je pense que plus aucun économiste le lit. De toute façon, la question ne se pose pas. Là, c'est Stiglis, c'est l'autre prix Nobel, celui qui, après avoir travaillé au FMI, toutes les grandes banques dit finalement, on a fait vraiment des erreurs. Alors, il n'y a pas besoin d'être d'accord ou pas avec ce qu'il dit, mais ça peut être intéressant d'aller voir, et notamment ceux qui ne sont pas d'accord avec vous, c'est ça qui est intéressant. Un autre qui s'appelle Pourquoi la société ne se laisse pas mettre en équation ? Alors, c'est exactement ce dont on est en train de parler. Est-ce qu'on peut tout modéliser ? Est-ce que les mathématiques permettent de tout aborder ? Alors là, c'est Pablo Janssen, c'est un physicien, théoricien à Lyon, qui donne plusieurs exemples et évidemment, parmi ces exemples, vous avez un chapitre qui concerne l'économie. Alors, je vous conseille d'aller le regarder, c'est vraiment intéressant et c'est une discussion c'est-à-dire que ces discussions sont ouvertes, elles ne sont pas fermées. On a besoin de réfléchir à ces questions-là. C'est des questions qui nous touchent en fait. Et, un autre, ça c'est pour ceux qui seraient soit plus intéressés par les maths ou par l'économie tout court, il y a le dilemme du prisonnier, qui est un des supports dont je vous ai parlé à un moment, qui va donner les points d'équilibre de Nash, ou dits de Nash. et donc le dilemme du prisonnier. Donc, il y a un livre entier dessus qui est aux éditions Cassini, qui est vraiment intéressant parce qu'il est abordable et il est abordable à votre niveau. D'accord ? Et un dernier, c'est juste pour vous montrer qu'en fait, ce dont on a discuté, c'est un tout petit pan de l'économie. Mais malgré tout, il y a eu une espèce de révolte de certains économistes contre la mathématisation à outrance des échanges économiques. Et parmi ces économistes, on avait un qui s'appelle David Cayla. Donc, je donne celui-là, c'est simplement parce que il a écrit un livre il n'y a pas longtemps qui s'appelle « L'économie du réel face au modèle trompeur ». Ça, c'est intéressant. Pareil, vous n'êtes pas obligés d'être d'accord avec ce qu'il dit, mais c'est intéressant parce qu'il y a toujours un historique, en fait, de ces modèles. Donc, ça peut être intéressant de voir comment ils ont été construits, comment ils ont été pensés. Et après, c'est à vous de vous faire votre propre idée. D'accord ? Voilà. Je vous remercie. Merci.